Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing de figurines, aujourd'hui ça va être une vidéo custom puisque je viens de recevoir mon kit qui va me permettre d'upgrader la Batmobile de 89 par McFarlane. Alors souvenez-vous, Batmobile 1989 par McFarlane, je vous avais fait une vidéo, Batmobile que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted et c'est les points négatifs que j'avais soulignés, c'est-à-dire de base on a un beau véhicule mais qui malheureusement comporte des défauts qui ne la rendent pas accurate à la véritable Batmobile telle qu'on la connaît et telle qu'on la voit et qu'on l'a vu dans le film Batman de 89 et Batman le défi en 92. Alors des points négatifs, il y en a, mais le point le plus rédhibitoire qu'on retient sur cette Batmobile c'est notamment le haut vent. Voilà, regardez le haut vent avec cette espèce d'ouverture là sur le devant qui est vraiment moche, il n'y a pas d'autre mot. Différence également en termes de peinture, alors là en vidéo je ne sais pas si vous allez le voir alors le véhicule est noir brillant et en fait le haut vent, alors je ne sais même, à vrai dire je ne comprends même pas comment McFarlane a pu valider le produit tel quel. Le dessus du haut vent qui est gris, ouais qui a une teinte un peu plus ou moins grisâtre. Voilà, alors après les points négatifs, c'est ce que je vous disais, il y en a quelques-uns mais le point le plus rédhibitoire, c'est vraiment cette espèce de haut vent là qui est vraiment moche et qui rend le véhicule moche. Alors il y a pas mal de customisateurs qui ont décidé de modifier leur véhicule pour le rendre plus accurate et notamment via l'impression 3D, il y a pas mal de gens qui ont refait en fait le haut vent pour le rendre beaucoup plus accurate à la version 89 et 92. Et en fait, il y a un fabricant qui a réussi à produire à plusieurs exemplaires le haut vent. Voilà, et c'est ce kit que j'ai réussi à me procurer. Alors je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, alors c'est bien parce que ce kit va permettre de modifier le véhicule et en plus vous allez voir, c'est un kit qui est vraiment, c'est du plug and play en fait. Il y a juste besoin de démonter le véhicule, de changer le haut vent et puis de le remplacer. Donc on va voir ce qu'il en retourne et on va voir le résultat final, voir si ça permet d'apporter quand même une touche beaucoup plus accurate au véhicule. Alors là, je vous montre tel quel. Donc regardez bien, l'ouverture sur le devant qui est vraiment surdimensionnée en fait. Ça, c'est le dessous. Alors il y a d'autres éléments qui ne sont pas vraiment accurate, notamment au niveau des jantes. Mais bon, ça, ça nécessite juste un coup de peinture. Et notamment les missiles également qui ne sont pas apparents, mais vous allez voir, puisqu'ils sont fournis avec le kit custom. Voilà, et puis bien évidemment, je vous parlerai du prix en fin de vidéo. Donc, tout de suite, je modifie la Batmobile de 89 par McFarlane. C'est parti, go ! CAG 7 Ramenteuil. Alors je ne sais même pas ce que veut dire l'initial CAG. Je ne sais plus, je l'ai vu en plus, je l'ai vu sur un site. Voilà, donc c'est un, voilà, comme vous pouvez le voir, petite boîte, carton. Et en fait, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et en plus, en termes de prix, c'est vraiment intéressant. Donc, de quoi est composée cette custom ? Eh bien déjà, le fameux auvent. Voilà, et qui là, vous pouvez le remarquer, direct est beaucoup plus accurate. C'est à celui, par rapport à la Batmobile, version 89, par rapport à la Batmobile du film. Là, on est quand même sur quelque chose de, oui. On est sur le vrai auvent de la Batmobile, et non pas sur cette espèce d'ignomini. Voilà, il y a quand même une grosse différence. Ouais, c'est quand même, c'est quand même nettement mieux. Donc, on a le auvent. On a les fameuses trappes d'essence, qui sont absentes d'origine. Et on a, vous allez voir, on a les missiles, voilà, avec les mitrailleuses, au nombre de deux. Voilà, et vous allez voir, c'est assez ingénieux comme système, parce que les missiles vont venir se clipser ici. Donc, c'est pour ça, je vous dis, c'est du plug and play. Il n'y a pas besoin de découper, de coller ou quoi que ce soit. Ça s'emboîte simplement. Donc, le temps de démonter la Batmobile, de mettre le cockpit, d'installer tout ce qui est mitrailleuse, trappes d'essence, etc. Et je vous reprends tout de suite après. C'est parti, go ! Ça y est, j'ai démonté la Batmobile. C'est vraiment du plug and play. Vous avez juste à retirer l'ensemble des vis au niveau du châssis. Vous retirez le châssis. Ensuite, vous avez le poste de conduite qui se déboîte. Vous avez une petite plaque en plastique avec un ressort qui correspond au mécanisme d'ouverture du auvent. Vous retirez juste le mécanisme. Vous retirez le auvent. Vous mettez le nouveau. Et vous revissez. Il y en a pour montre en main. Il y en a pour 10 minutes. Et voilà ce que ça donne. Et ça a tout de suite, quand même, une autre gueule. Voilà. Donc, le système de réservoir. Alors, c'est un petit système adhésif. Donc, vous avez les trappes qui sont en plastique et le dessous, vous retirez l'adhésif et puis vous collez la trappe du réservoir. Pour les mitraillettes, c'est ce que je vous disais, c'est un petit système de fixation. En fait, vous pouvez le retirer en plus. En plus, c'est pratique. Voilà. Donc, petite plaque en plastique que vous allez venir clipser ici. Et ça s'emboîte comme un système de Lego. En fait, le système d'ouverture est fonctionnel puisqu'en fait, vous retirez juste le auvent. Donc, vous pouvez le retirer comme ça ou sinon, comme l'ancien, vous pouvez, voilà. Mais tout de suite, ça donne quand même une autre touche à la Batmobile. On est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus... Déjà, on est sur quelque chose de plus accurate et on est sur quelque chose qui a quand même plus de pêche. Voilà. Alors, à noter, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a deux versions de la Batmobile. On a cette version-là en noir, finition noir brillant. Et on a une autre, on a l'édition, la version Gold Label qui est en version noir mat. Et là, pour le coup, il s'agit de la version noir brillant. Et lorsque vous commandiez le auvent, vous aviez deux versions. Donc, soit la version noir brillant, donc correspondant à ce modèle, ou sinon, vous aviez une version noir mat correspondant au modèle Gold Label. Mais tout de suite, ouais, c'est quand même... Ouais, ouais, c'est autre chose. Ouais, ouais, là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus... Faites voir. Je regarde. Ouais, 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 c'est une autre gueule quand même. C'est une autre gueule que pour qu'on... Je vous remets l'ancien. Je me demande comment McFarlane a pu valider celui-ci. Voilà. Donc là, on a le nouveau. Et là, vous aviez l'ancien. Je vous les mets côte à côte. Alors, à noter que le fabricant Ramen... Alors, fabricant, non. Il me semble que c'est revendeur Ramen Toys va proposer d'ici quelques temps un kit en ce qui concerne le cockpit. Parce que, comme vous le savez, là aussi, McFarlane a fait une petite boulette. C'est-à-dire, au niveau du poste de conduite, on est sur un poste monoplace alors que, normalement, la Batmobile, c'est un véhicule qui peut accueillir deux personnes. Et pareil, on va avoir un kit plug and play qui va permettre de transformer l'habitacle d'origine, une place, en deux places. Donc, pareil, ça sera un système de clips, de fixation. J'avais vu, en ce qui concerne le haut vent, généralement, je m'étais... Alors, moi, je m'étais tourné aux Etats-Unis des customisateurs qui le proposaient en impression 3D à la vente. Généralement, c'était vendu à peu près une cinquantaine d'euros. Là, pour le coup, comme ça a été produit en... On va dire, sur une quantité assez importante. Forcément, au niveau du prix, c'était beaucoup moins cher. Et là, pour le coup, j'ai payé une trentaine d'euros. Juste le kit custom qui comprend donc le haut vent, les deux trappes pour les deux trappes à essence et les deux mitrailleuses. 30 euros plus 10 euros de frais de port. Donc, ce qui fait 40 euros. Donc, franchement, si on retient uniquement le prix de base, c'est-à-dire 30 euros, c'est pas cher. Sachant que si vous passez par un particulier qui vous le fait en impression 3D, généralement, c'est à peu près 50... Ouais, une cinquantaine d'euros. Voilà. Et malheureusement... Alors, je vous mettrai le lien en description, mais malheureusement, ce kit est désormais sold out. Donc, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, Ramen Toys prévoit une deuxième vague. Donc, surveillez bien le site. Et puis, si vous pouvez... Dès que vous pouvez vous en procurer un, ben, franchement, n'hésitez pas. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, vous, ci-dessous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez cette Batmobile McFarlane ? Est-ce que vous l'avez déjà customisée ? Est-ce que vous connaissiez ce kit upgrade qui vous permet de modifier, on va dire, votre Batmobile ? Si vous avez des questions par rapport à ce kit, bah, toujours en dessous, dans les commentaires. Je le répète, je le re-répète, mais on est désormais pratiquement 720 abonnés. Ça fait super, super, super plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce, ça aide pour le référencement. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501